Bonjour, Patrick Fridanson et Pierre-Cyril au cœur et merci d'être là aujourd'hui avec nous pour ce Premier Midi Histoire 2022. Premier Midi Histoire qui va être consacré à un cycle de journées d'études qui ont été organisées par le ministère de l'Économie autour de la Première Guerre mondiale. Ce cycle s'intitulait « Les finances, un ministère en guerre, un ministère dans la guerre » et parut récemment le dernier volume des actes de la dernière journée d'études. Quatre journées d'études ont été organisées dans le cadre de ce cycle et la parution a donné un ouvrage qui s'intitule « La rupture, la grande guerre, l'Europe et le XXe siècle ». Cet ouvrage et cette journée étaient sous votre direction Patrick Fridanson et Pierre-Cyril au cœur. Il faut savoir que le cycle de journées d'études consacrées au ministère des Finances dans la Grande Guerre était sous la direction de quatre personnes. Quatre personnes qui sont membres du Comité pour l'Histoire économique et financière de la France. Les deux autres personnes étaient Florence Descamps et Laure Kenwell Corp. Et aujourd'hui, vous avez choisi de donner pour titre à votre intervention la longue trace de la Première Guerre mondiale dans l'économie et la société européenne d'aujourd'hui. Pierre-Cyril au cœur, vous êtes directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et vous êtes également professeur à l'École d'économie de Paris. Patrick Fridanson, vous êtes directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et vous avez collaboré à une revue qui s'appelle « Entreprise et histoire ». L'un de vous deux, Patrick Fridanson, vous êtes historien. Pierre-Cyril au cœur, vous êtes de formation économiste. Donc aujourd'hui, nous avons vraiment le lien histoire et économie pour cette conférence. Je vous laisse la parole pour cette conférence et très bonne conférence. Merci beaucoup pour votre accueil. Ce livre, effectivement, est un petit peu particulier dans le cycle consacré à la Première Guerre mondiale parce qu'il est vraiment destiné à un public plus large que celui des historiens et destiné à nous faire réfléchir sur ce que c'est que les traces de la Première Guerre mondiale sur le très long terme et ce que c'est que des moments qui représentent une forme de rupture dans l'histoire. Et cette question, elle est, me semble-t-il, d'autant plus d'actualité que, à la fois en 2008 et dans les années qui ont suivi, avec la grande crise financière internationale ou depuis deux ans avec la crise du Covid, on invoque souvent des ruptures radicales, des changements de trajectoire, etc., mais en fait, sans être capable réellement souvent de les qualifier. Et quand on travaille sur des événements comme la Première Guerre mondiale, on est amené à se poser la question de ce qui en demeure à court terme, à moyen terme, à long terme, les domaines dans lesquels des traces en restent, que sont ces traces, dans quelle mesure les transformations des effets immédiats font partie de ces conséquences. Et il nous a semblé donc intéressant d'essayer de relire la grande guerre à l'échelle du siècle. À l'échelle de l'Europe, c'était l'intention initiale, elle n'a pas été complètement satisfaite parce qu'il aurait fallu réunir beaucoup plus de spécialistes, mais chacun a fait l'effort d'essayer de voir ce qui, dans ce qu'il disait, était également pertinent à une échelle plus large que l'échelle française. Donc nous sommes partis sur cette idée de comprendre la grande guerre à l'échelle du XXe siècle, en construisant des temporalités dans les différents domaines concernés. Et les différents chapitres sont thématiques parce que, justement, ils convoquent différents domaines de la recherche historique et de la réalité sociale pour essayer de comprendre quel est l'impact de la guerre dans ces différents domaines. Et cet impact de la guerre lui-même n'est pas quelque chose qui est complètement évident parce qu'il y a une autre lecture que la lecture en termes de rupture. Il y a des auteurs, des sensibilités, qui disent qu'au contraire, il ne s'est pas passé tellement de choses. L'Europe, dans les années 1900, était une Europe libérale. Le monde, depuis les années 2000, est un monde libéral. La mondialisation était déjà présente dans les années 1900, les inégalités aussi. Et il y a un peu la sensation qu'il y aurait eu une sorte de choc et que le monde serait revenu à son état naturel après ce choc qu'a été la guerre. Et c'est ce contre quoi nous voulons un peu nous élever, en tout cas nous mettre à réfléchir. Exactement. C'était un peu l'hypothèse de départ qui est sous-entendue dans une grande partie des travaux des économistes qui présupposent d'une certaine manière que l'économie est spontanément stable et que des chocs extérieurs peuvent la perturber, mais qu'elle va revenir, alors avec un temps qui peut être plus ou moins long en fonction de l'intensité de ce choc, mais qu'elle va revenir à sa situation stable. Et donc implicitement, même si c'est rarement dit de manière aussi claire, il y a un discours sous-entendu qui est « l'économie mondiale était stable vers 1900 », ce qu'on a appelé la « belle époque », ce qui en soi-même veut dire beaucoup. Et on pourrait comparer ça à cette époque qu'on a appelée de la mondialisation, mais qui a aussi été caractérisée par ce qu'on appelait le consensus de Washington, c'est-à-dire une espèce d'accord sur le fait que le monde entier était dans une situation raisonnablement stable dans les années 2000. Et cette lecture d'un monde spontanément stable, nous lui opposons l'hypothèse selon laquelle, d'abord, la belle époque n'était pas nécessairement si stable que ça, ce n'est pas un sujet sur lequel on va s'étendre longuement, mais on peut le montrer également. Il y a un passage dans un des chapitres qui revient. Et puis surtout le fait que la situation actuelle, elle est en fait le produit d'une transformation extrêmement complexe à la suite de la Première Guerre mondiale, qui n'est pas simplement un retour vers la situation antérieure, mais un ensemble de mouvements qui conduisent à une situation qui est apparemment semblable dans certains domaines, mais pas dans d'autres, et qui est en réalité très profondément différente. Et si on le pense en termes de la géopolitique mondiale, c'est une évidence avec le changement radical de la place de l'Europe, de la hiérarchie des nations, non seulement d'un point de vue politique, mais aussi d'un point de vue économique. Et il n'est pas besoin de mentionner l'émergence de la Chine à cet égard. On y ajoutera d'une part le grand choc à l'Est, avec le passage de la Russie dans un monde communiste sortant de la sphère libérale, et aussi la remise en cause des empires coloniaux, soit immédiatement, soit indirectement. Et ceci contribue à alimenter l'hypothèse d'une rupture qui va au-delà du vieux dilemme réforme-révolution, dont il est question fort justement dans un autre chapitre. Donc ce que nous nous proposons dans cette petite présentation, c'est de revenir sur ces différents thèmes, en partant de la discussion un petit peu plus approfondie de deux chapitres, qui sont les deux premiers du livre. Le mien propre, qui s'intitule « La longue traîne de la grande guerre », et puis le chapitre suivant, qui est dû à Naomi Lamoureau et Théad Fertic, et qui s'appelle « La grande guerre et la restructuration des entreprises », et sur lesquelles, l'un et l'autre, nous allons vous dire quelques mots. Et puis nous dirons quelques mots ensuite sur les autres chapitres, mais de manière plus ponctuelle, parce que le temps nous est compté. Donc on va commencer par ce chapitre que j'ai consacré à ce que j'appelais la longue traîne macroéconomique de la grande guerre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors macroéconomique, ça veut dire plusieurs choses. En premier lieu, ça veut dire, selon les indicateurs classiques de la macroéconomie, c'est-à-dire l'inflation, le taux de change, les dépenses publiques, la croissance, le solde de la balance extérieure ou de la balance des paiements, c'est-à-dire ces grandes variables de la comptabilité nationale qu'on a appris à mesurer, justement, au XXe siècle, et en partie sous l'effet du choc de la Première Guerre mondiale. Et ce qui est très frappant, c'est qu'à la suite de la Première Guerre mondiale, il y a vraiment un changement brutal et extrêmement fort dans toutes ces grandes variables. On avait un siècle précédemment sans inflation, on va avoir des décennies avec de l'inflation quelquefois très rapide, quelquefois de la déflation, etc., mais en tout cas pas de stabilité des prix. On va avoir une période d'effondrement de la croissance pendant des années, un très fort ralentissement si on prend sur des durées de 10, 20, 30 ans de la croissance. On a une augmentation significative et durable du niveau des dépenses publiques. Donc, sur tout un ensemble de variables majeures, un changement de régime qui va durer de l'ordre d'une trentaine d'années, tout l'entre-deux-guerres étant impacté par ce changement, et pas simplement, comme on le pense souvent, juste les quelques années de la guerre et qui filent immédiatement la guerre. Et c'est un changement de régime qui dure, avec des hauts et des bas, des tentatives pour revenir à la situation antérieure, et surtout un énorme effort pour commencer à penser la macroéconomie, c'est-à-dire des rapports entre ces grandes variables, dont le nom le plus connu, évidemment, est Keynes, mais c'est un élément dans lequel il n'est évidemment qu'une personne parmi un grand nombre d'autres. Et l'émergence de la macroéconomie, c'est en partie l'émergence de l'idée, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, que l'économie n'est pas nécessairement spontanément stable. C'est-à-dire que dans certains cas, il faut des interventions publiques pour stabiliser l'économie. Une chose qui n'allait pas de soi avant 1914, qui est devenue une idée quand même très largement partagée, même aujourd'hui, elle est encore complètement partagée par la plus grande partie des dirigeants du monde. Et ceci d'une manière qui ne va pas de soi, parce qu'en un sens, la macroéconomie comme théorie qui relie des grandes variables économiques et pense l'intervention de l'État pour stabiliser l'économie, c'est une espèce de solution extrêmement ambiguë d'un point de vue théorique, parce que Keynes invente ça comme une espèce de solution politique aux défis lancés par l'Union soviétique, dont parlait Patrick Frédonçon à l'instant. L'Union soviétique disait pour stabiliser l'économie, il faut que l'État fasse tout. Les libéraux disaient il faut que l'État ne fasse rien. Et Keynes dit l'État va agir uniquement au niveau macroéconomique, mais surtout pas entrer dans les rapports microéconomiques entre les individus, entre les entreprises, etc. Comme si on pouvait séparer réellement les deux. Et en fait, on va vivre pendant des décennies sur cette idée qu'on peut séparer les deux et que justement, l'État est légitime à faire des actions à un niveau global, mais à condition de ne pas intervenir dans la gestion des avantages des uns ou des autres. Et alors, dans ce débat qui est à la fois un débat scientifique et un débat sur les politiques et les institutions à mener, vous venez de parler des libéraux. On peut penser à Jacques Rueff, on peut penser à Olin. Quelle est leur place à l'époque ? Alors, elle est très importante. En fait, dans les années 1920 et au début des années 1930, la volonté de revenir à l'État antérieur à la guerre, à ce qu'on appelle la Belle Époque à ce moment-là, à cette époque dans laquelle l'État long or régnait et où l'État était extrêmement peu présent en termes de redistribution des ressources et encore plus en termes de planification de l'activité économique, en pratique, tout l'entre-deux-guerres est déstabilisé par le fait qu'il n'y a pas de consensus sur le fait de donner une capacité d'action à l'État qu'il a en fait acquise pendant la guerre mais qu'on veut lui retirer, ou l'augmenter, ce que tentent de faire avec des modalités différentes les régimes fascistes, l'Union soviétique, etc., et qui, évidemment, effraie les démocraties parlementaires tout en les fascinant parce qu'elles observent d'apparents succès des régimes autoritaires en la matière. Alors, vous avez évoqué à l'instant cette attraction contestée d'un État plus grand, d'un État qui fasse office de providence. Est-ce que c'est une attraction qui va durer au-delà de cette période des années 1920 et des années 1930 que vous venez d'évoquer ? Je crois qu'elle dure en tout cas dans un grand nombre de pays. Elle va se... Le choc de la Première Guerre mondiale qui conduit à des interventions de l'État d'abord au service de l'effort militaire qui sont d'abord dans les industries d'armement immédiatement, puis dans l'approvisionnement de ces industries et puis des autres industries et peu à peu dans pratiquement tout ce qui est nécessaire. Cette intervention, elle est contestée après la guerre, mais elle va revenir dans les années 1930. Elle va revenir dans les années 1930, y compris dans le temple du libéralisme que sont les États-Unis, avec un très grand nombre d'agences, de types de régulations, etc., qui vont concerner non seulement la finance, mais toutes sortes d'activités. Et puis, elle va se traduire aussi par les formes de planification plus ou moins explicites et plus ou moins importantes, mais qui sont en tout cas des formes de coordination assurées par les gouvernements ou par des agents gouvernementaux dans un très grand nombre de pays jusqu'aux années 1970. Donc, des formes réellement importantes d'intervention dans les perspectives qui sont données aux acteurs économiques, dans les prix, dans la concurrence qui sont le fait des gouvernements pendant de nombreuses années. Et ce point-là, il est vraiment une conséquence de la guerre en deux sens, d'abord de ces interventions directes et puis de ce défi soviétique qui fait qu'on s'interroge en permanence sur la manière d'être aussi performant que ce qui semble être le cas à ce moment-là pour certains de l'économie soviétique. Voilà donc un peu les principaux traits de ce chapitre qui essayent d'expliquer dans ces différents domaines les transformations qui ont lieu pendant les premières décennies qui suivent la guerre, puis la retransformation de tout ça suite à la Grande Dépression et la Deuxième Guerre mondiale, mais en montrant que c'est un mouvement d'ensemble qui prend son origine assez largement dans la guerre et les différents types de réponses à la guerre. Alors, à côté de ce chapitre macroéconomique, nous avons souhaité avoir un contrepoint immédiat qui soit beaucoup moins macroéconomique, beaucoup moins national, beaucoup moins centré sur les politiques, mais au contraire, penser à partir des stratégies des grandes entreprises et c'est le chapitre que consacrent Ted Fertig et Naomi Lamoureau aux entreprises, aux grandes entreprises, et dont on nous dit quelque chose Patrick Friedensoir. Bien, il faut reconnaître qu'une partie de ce chapitre contredit l'hypothèse générale d'une rupture parce que nos deux collègues historiens américains vont d'abord suggérer que dans ce qu'on appelle les pays de l'entente, c'est-à-dire la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, il n'y a pas eu véritablement de rupture. Pour eux, il y avait un mouvement long vers la concentration des grandes entreprises, vers le rôle mondial, mouvement long dans lequel les États-Unis avaient pris la tête dès avant la Première Guerre mondiale. Et au fond, disent-ils, ce qui s'est passé depuis dans ces trois pays n'a pas été fondamentalement différent de ce mouvement long. Le caractère le plus frappant étant l'investissement international des États-Unis qui, entre 1919 et 1929, a été multiplié par quatre. C'est-à-dire le leadership américain a entraîné de plus en plus les entreprises à se concentrer, à se moderniser et à se rationaliser. Les deux secteurs sur lesquels les auteurs mettent l'accent étant la sidérogie moderne et la chimie et derrière l'électricité. En revanche, disent-ils, on peut parler de rupture dans un cas qui est le vaincu, c'est-à-dire l'Allemagne, parce que l'Allemagne, elle, a perdu son empire colonial, elle a perdu son réseau d'alliances et elle a subi d'énormes dégâts encore plus grands, si l'on peut dire, que la France et elle doit tout reconstruire, c'est-à-dire refaire des entreprises qui soient beaucoup plus modernes, beaucoup plus exportatrices et beaucoup plus concentrées. Le symbole étant la grande entreprise de la chimie et de la pharmacie qui est constituée à la fin des années 20 qui est Ige-Farben. Et donc, la thèse là est de dire que le choc de la guerre et le choc des empires a entraîné un changement de structure, de surcroît avec des banques appauvries et ça amène l'Allemagne dans les années 30 et c'est une des parties les plus neuves de ce chapitre à conclure des accords qui ne sont plus des accords de domination financière mais qui sont des accords industriels avec la Turquie, avec le Brésil, avec la Chine et avec toute une série de pays émergents. Et donc, l'Allemagne se met à concurrencer les États-Unis, la Grande-Bretagne et même la France sur l'ensemble des pays du Sud et à leur offrir ces technologies, ces connaissances et ces machines. Et donc, d'une certaine manière, il y a donc rupture dans le cas de l'Allemagne, nous disent nos amis américains, mais il y a aussi rupture dans ce sens que l'Allemagne devient un lieu où s'élaborent des solutions d'industrialisation des pays du Sud qui en sont demandeurs. Oui, c'est un point qui, semble-t-il, néanmoins donne un rôle particulier à la guerre parce que ça a des effets aussi sur la France et sur l'Angleterre qui sont contestés dans leur forme d'impérialisme traditionnel et amenés en fait à concentrer leurs relations internationales soit sur les pays développés, soit sur leurs colonies au sens formel du terme plus que sur l'ensemble des régions du Sud. Ça, c'est un premier point. Et puis, un deuxième, c'est que cette constitution construction de relations économiques très industrielles par l'Allemagne, c'est aussi l'effet de l'effondrement des échanges internationaux de manière générale qui a lieu pendant toute la période qui est lié notamment à l'impossibilité de restaurer un système financier international réellement fonctionnel. On essaye, mais à un moment on essaye, en fait, le niveau des dettes à cause de la guerre n'est toujours pas réglé et on va avoir des défauts souverains extrêmement nombreux dans les années 30 qui vont empêcher la reconstitution de relations économiques internationales importantes. Et en fait, un des défis les plus forts de l'Allemagne aux démocraties occidentales, c'est qu'elle trouve le moyen de reconstituer des relations internationales et notamment pour s'approvisionner pour les produits qui sont nécessaires à son industrie en dehors du cadre multilatéral traditionnel en construisant des relations multilatérales. Il y a quelques signes d'autres possibilités avec l'apparition dès la période de la guerre et tout au long de l'entre-deux-guerres d'experts de la restauration de régulations internationales ce qui donne la commission économique et financière de la société des nations et plus important la création de la banque des règlements internationaux à l'initiative de la France en 1929 et finalement tout un monde d'experts touche-à-tout et partout qui sont au fond ceux qui vont progressivement donner le jour après la deuxième guerre mondiale au Fonds monétaire international et à la banque mondiale et à la banque mondiale On voit à cet égard à quel degré pour surmonter l'impact de la guerre et des décennies de conflits non seulement entre pays mais aussi entre conception de ce que doit être l'ordre international et de ce que doit être le fonctionnement de l'économie il faut plusieurs décennies pour parvenir à arriver à la fin de la deuxième guerre mondiale à une forme d'accord qui d'ailleurs est un accord qui est en partie imposé par les États-Unis mais qui va donner la possibilité d'un développement stable pendant les années qui suivent Mais alors quand on parle de guerre on parle évidemment des hommes et des femmes qui font la guerre au front dans les usines dans les campagnes dans les bureaux et donc il y a eu aussi dans notre livre toute une discussion sur l'impact à long terme de la guerre sur les populations Absolument je pense que c'est un des éléments les plus originaux de ce livre dans la tradition française nous n'avons pas voulu séparer l'histoire économique de l'histoire sociale de la guerre et cette histoire sociale elle se traduit dans le livre notamment par deux chapitres importants l'un sur l'impact sur l'état social et un deuxième sur la population qui est due à Lionel Kestenbaum et qui qui parvient à éclairer l'impact de la guerre en matière de population à travers l'examen de plusieurs étapes de la littérature démographique et aussi plusieurs types de méthodes qui sont employées successivement en deux mots le premier élément bien connu c'est l'impact de la guerre sur la mortalité des soldats et pas seulement des soldats d'ailleurs il y a aussi les différentes épidémies et notamment la grippe espagnole à la fin de la guerre mais et ces trous dans la pyramide des âges qui sont connus de tous ceux qui sont allés à l'école se répercutent de génération en génération parce que voilà donc on a un impact à long terme à travers le fait qu'il y a des générations moins nombreuses qui n'ont pas pu ensuite avoir la même descendance etc mais là où le travail est encore beaucoup plus subtil c'est que l'Université Castellum nous montre comment les comportements sont transformés par la guerre d'abord les gens cherchent à s'adapter alors il y a le marché du mariage qui prend comme exemple où il montre comment les hommes étant beaucoup moins nombreux il a fallu s'adapter pour qu'il n'y ait pas trop de femmes qui restent célibataires alors on a changé l'âge au mariage on a changé les comportements de remariage etc et ça ça a un effet important et puis peut-être encore plus intéressant l'impact sur le travail des femmes qui n'est pas simplement un remplacement des hommes pendant la guerre comme il est bien connu dans les usines d'armement mais aussi durablement parce que ces femmes étant trop nombreuses par rapport au nombre de maris au lendemain de la guerre le nombre de femmes qui vont se mettre à travailler de manière durable notamment les veuves va avoir un effet permanent et qu'on peut observer à travers des lignées de femmes qui ont commencé à travailler au lendemain de la guerre et dont les filles elles-mêmes vont travailler davantage que ça n'aurait été le cas sans cela avec toute une méthodologie extrêmement subtile qui est développée pour montrer à partir de l'analyse de centaines de milliers de cas individuels comment l'impact de la guerre continue jusqu'à nos jours sur des éléments clés des comportements de travail des comportements démographiques dans la population française avec aussi un appel encore plus grand qu'avant la guerre à l'immigration absolument l'immigration pour le travail et l'immigration de mari ce qui est une chose qui est rarement soulignée et qui a eu son importance puisque effectivement il y avait un très fort biais de genre dans l'immigration et on ne laissait pas les immigrés faire venir des femmes de leur pays parce qu'il fallait qu'ils puissent se marier aussi en France donc voilà un exemple d'un travail qui permet de comprendre l'impact à long terme sur la société française de la guerre à travers des mécanismes qui ne sont pas nécessairement associés à cela Un autre exemple c'est le travail de Dominique Pestre sur les technosciences un terme qui est beaucoup plus associé à la deuxième moitié du XXe siècle qu'à la première mais dont il nous montre qu'il a des racines bien avant Oui alors au fond c'est le couple science-guerre qui est à vrai dire antérieur à la première guerre mondiale mais qui pendant la première guerre mondiale prend des formes extrêmement étroites de collaboration entre les scientifiques les militaires et les industriels et dont Dominique Pestre nous dit qu'il va avoir des conséquences durables jusqu'aux années 1980 à peu près Pourquoi ? Parce que il y a d'abord prolifération des savoirs scientifiques dans des quantités de domaines nouveaux prolifération de transferts de sciences dans la technique et prolifération de l'appel aux scientifiques pour préparer la prochaine guerre ou pour empêcher ou pour empêcher qu'elles ne tournent mal et de ce point de vue là c'est au fond la création aux Etats-Unis des universités de recherche dans les années 30 le développement d'une collaboration très étroite entre l'activité de recherche dans des associations nationales et les universités en Allemagne et en France la création d'institutions de recherche dans les années 30 et à la fin de la Deuxième Guerre mondiale donc il y a là au fond une place de la science beaucoup plus grande dans la vie française dans le prestige dans les jeux de pouvoir et l'existence de modèles distincts côté anglais côté allemand côté français côté américain mais qui tous mettent ensemble les technosciences les industries et la guerre cependant Dominique Pestre nous dit que ce modèle-là qui a fait vivre l'idée de la big science est en grande partie contrebattu dans les 40 dernières années par un monde de la concurrence un monde de réduction des compétences reconnues de l'État et un monde où le financement par les marchés l'emporte beaucoup plus que l'autofinancement ou l'appel à l'État cependant et c'est au fond là-dessus que le livre se termine c'est que on ne peut quand même pas faire comme si ce monde dans lequel se sont constitués les technosciences et qui a ses effets sur l'environnement c'est tout à fait clairement explicitement dit dans le livre on ne peut pas dire que ce monde soit derrière nous à cause de ce qui s'est passé depuis 40 ans il a en réalité constitué notre manière d'être et notre mode d'être notre façon de consommer notre façon de vivre et notre façon de penser Oui c'est de cette manière qu'on peut comprendre que les effets de la grande guerre aujourd'hui même si selon des indicateurs économiques disons un peu abstraits on peut avoir l'impression qu'ils ont été effacés on est revenu à un monde de monnaie extrêmement stable avec des règles monétaires extrêmement rigides en 2000 comme en 1900 on est revenu à un monde dans lequel la norme de l'absence d'intervention de l'État dans les relations entre les entreprises est redevenue dominante on a un certain nombre et à nouveau également un monde très mondialisé avec une forte liberté de circulation des biens des capitaux mais pas des personnes il y a des analogies importantes mais le monde dans lequel nous sommes est en même temps entièrement informé par toute une série d'institutions et de connaissances qui ont été le produit de la grande guerre les institutions économiques multilatérales sont un résultat à long terme de l'effort pour lutter contre la reprise de conflits à cette échelle et l'ensemble du système de protection sociale auquel est consacré aussi un chapitre dans ce livre a été le résultat aussi de la conviction que les guerres étaient d'abord le résultat d'une incapacité à assurer la stabilité sociale en même temps que la stabilité économique et il y a toute une série de références montrant que notamment le petit chapitre d'Alain Suppiau qui rappelle ce qui était une évidence pour les fondateurs de tous les systèmes de protection sociale dans l'entre-deux-guerres et au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale donc ces éléments qui sont modifiés sont retransformés les systèmes de protection sociale sont ramenés à des modèles plus assurantiels mais néanmoins généralement universels ces transformations montrent donc que nous sommes les héritiers de ce siècle que nous avons cherché à abolir et par ailleurs et par ailleurs depuis une dizaine d'années nous entrons dans un monde qui s'il n'a pas des formes de la guerre a vu réapparaître des modalités d'intervention qui ont été celles de la guerre je pense à la gestion macroéconomique de la grande crise des années 2008 où on a inondé le monde de liquidités comme on avait fait pendant les guerres et puis au velléité d'intervention beaucoup plus forte dans l'économie avec la crise du Covid où on voit un souci de reconstitution de filières industrielles un souci d'intervention de l'État dans la gestion du travail jusque dans les entreprises donc des éléments qui interrogent sur la panoplie d'outils qui peuvent être utilisés aujourd'hui au regard de ce qu'ils ont été mobilisés dans le passé ce qui amène à reposer deux questions qui sont apparues dans le livre qui sont les enjeux de souveraineté dans un ordre international et au fond c'est une question qui a été rouverte en 1914 1918 et qui a donné naissance y compris dans le domaine du travail à l'organisation internationale du travail mais qui n'a jamais dépassé pendant l'entre-deux-guerres un cadre qui était dominé par les européens malgré une présence discrète d'autres pays et bien aujourd'hui l'organisation internationale du travail même si elle a du mal à trouver sa place dans l'ordre transformé qu'évoquait Pierre Cyril il y a quelques instants elle est devenue véritablement une organisation mondiale et donc on a une différence de ce point de vue là entre l'après-première guerre mondiale où on avait un surcroît de mondialisation sur le plan économique mais un décentrement du monde capitaliste de l'Europe occidentale vers les Etats-Unis à aujourd'hui où la mondialisation qui a avancé mais qui à l'heure actuelle sur un certain nombre de points recule on va vers un autre décentrement qui est un décentrement autour du Pacifique Il y a aussi une leçon importante qui me semble qu'on peut tirer de ce livre c'est l'utilité de réfléchir sur le temps long et sur la construction de chronologies qui permettent de penser des transformations à long terme dans l'économie et la société Nous avons besoin de comprendre sur des délais qui peuvent être qui peuvent aller jusqu'à une génération ou deux générations les grandes transformations et pas simplement sur un modèle de très court terme qui est sur le modèle de choc-réponse qui est privilégié en général par l'économie Ce que nous avons observé là c'est que en fait des transformations très fortes comme la guerre conduisent à des bouleversements dans un grand nombre de domaines qui sont en partie liés les uns aux autres et qui engendrent d'autres transformations qu'on peut construire dans des chronologies bien établies de manière à penser le changement historique autrement que comme de simples chocs avec retour à la normale On peut ajouter deux autres éléments qui sont les suivants Nous sommes restés au niveau des comportements des individus ou au niveau des comportements des collectivités que sont les entreprises ou les états Mais il y a un effet long de la guerre qui est l'effet sur l'environnement Je veux dire qu'il y a tout un aspect de destruction de toxicité des territoires qui ont été soumis à la guerre mais il y a aussi le recours à des armes et on pense naturellement aux gaz qui ont fait leurs armes pendant la première guerre mondiale et qui ont recommencé pendant la deuxième guerre mondiale avec les dimensions de guerre bactériologique et donc il y a là tout un domaine où il y a un débat sur les rapports entre la science la chose militaire et les dimensions éthiques et il y a de ce point de vue-là un ensemble que la première guerre mondiale a mis au premier plan qu'on a revu avec l'arrivée des océanographes comme Rachel Carson et son printemps silencieux au début des années 60 mais ce travail sur la guerre nous a reposé le rapport des femmes et des hommes à la nature et du rôle de la science par rapport à la nature Tout à fait et à cet égard la guerre a été une accentuation de tendances assez largement destructrices de l'environnement qui avait commencé pendant la révolution industrielle et sur lesquelles les interrogations aujourd'hui sont relancées en regardant tout ce développement technique et industriel sur ce très long terme et c'est un des domaines dans lesquels la guerre est peut-être moins une rupture que dans d'autres et c'est un des domaines